Édito, niveau A2, méthode de français par Caroline Sperandio, Clémence Fafa, Florence Gajdozova, Alexandra Horkin, RL Pasquet, Marion Perard, Violette Petit-Mangin, Marlène Dodin, Julie Veldemont-Abris, Didier Fleux, une marque des éditions Attier, Paris 2022. Unité 1. Nouvelle vie. Page 14, document A. Gaëlle Fay, artiste multitalent. Bonjour Gaëlle Fay. Vous êtes écrivain, musicien, compositeur et interprète et scénariste. Oui. Vous êtes né au Burundi d'une mère rwandaise et d'un père français. Vous avez grandi là-bas, puis vous êtes venu en France en 1995. Vous avez fait vos études à Versailles, vous êtes devenu trader à l'ombre. Non, pas vraiment trader. On va en reparler. Finalement, vous avez changé de vie, vous êtes tourné vers la musique. Et après votre premier album, Pili Pili sur un croissant au beurre, une éditrice vous a contacté pour vous proposer d'écrire un livre. Ce que vous avez fait. Donc c'était Petit Pays, ça c'était en 2016. Et c'est votre seul livre à ce jour. C'est un roman inspiré par votre enfance au Burundi. Un million d'exemplaires dans le monde. Beaucoup de prix, le Goncourt des lycéens par exemple. Et il vient d'être adapté en film qui est sorti en août et que vous avez co-écrit. Entre-temps, vous avez écrit deux autres albums de musique. Et puis vous avez un livre, un album pour la jeunesse qui sort aux arènes. Et bientôt un nouveau disque. Page 15, document C. Ma vie en France. Bonjour, bienvenue dans notre podcast Ma vie en France. Aujourd'hui, nous sommes avec Giulia. Elle est italienne et elle va nous raconter son parcours. Bonjour Giulia, vous venez de Rome, c'est ça ? Oui, j'ai grandi dans un petit village près de Rome. Quand avez-vous décidé de venir vivre en France ? J'ai fait un séjour Erasmus à Bordeaux en 2019 et je suis tombée amoureuse de la France. Ensuite, je suis rentrée à Rome pour finir mes études. Un an plus tard, quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai décidé de revenir en France et je me suis installée à Lyon. Vous aimez votre nouvelle vie à Lyon ? Oui, j'adore cette ville et je me suis fait de nouveaux amis. Vous vivez seule ? En fait, quand je suis arrivée, j'ai rencontré un Français. Nous avons vécu ensemble pendant un an, mais nous nous sommes séparés et j'ai déménagé. Maintenant, je suis célibataire et j'habite seule. Et comment ça s'est passé au niveau professionnel ? Je fais un stage dans une entreprise française, mais il se termine bientôt, alors je compte chercher du travail dans une entreprise internationale. Et vous avez l'intention de rester en France ? Oui. J'ai pensé rentrer en Italie après ma séparation, mais c'est décidé, je reste en France. Page 17, vocabulaire, parcours de vie. Vivre Avoir un coup de foudre Avoir un enfant Déménager Être célibataire Être en couple Faire connaissance Grandir Naître Rencontrer Se rencontrer Se faire des amis Se marier avec quelqu'un Se séparer de quelqu'un S'installer Tomber amoureux Tomber amoureuse De quelqu'un La vie personnelle Le La célibataire Le conjoint La conjointe Le couple L'enfant La femme Le mari Le, la, meilleur ami La rencontre La vie de famille Le parcours scolaire et professionnel Chercher du travail Devenir trader Devenir écrivain Devenir écrivaine Devenir humoriste Faire ses études Finir ses études Faire un séjour Erasmus Partir en Erasmus Faire un stage Obtenir un diplôme Travailler dans une entreprise Les professions artistiques L'acteur L'actrice Le chanteur La chanteuse Le compositeur La compositrice L'écrivain L'écrivaine L'interprète Le musicien La musicienne Le scénariste La scénariste Page 18 Document E Nos activités du week-end Salut Christophe Ça va ? Tu as passé un bon week-end ? Salut Lucie Oui, ça va Je n'ai rien fait de spécial Je suis resté à la maison en famille Et qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait du bricolage et du jardinage Les enfants ont joué aux jeux vidéo Et Elodie a fait de la peinture Elle a commencé un nouveau tableau Ah, super ! Et samedi soir, vous êtes sortis ? Non, on a regardé un match de foot Et toi ? Alors, samedi, on a accompagné les enfants à leur compétition de judo Et le soir, nous sommes allés au Festival Jazz à Vienne Ah, je ne suis jamais allé à ce festival Vous avez aimé ? Oui, moi j'ai adoré le concert Mais mes enfants ne sont pas fans de jazz Et dimanche, nous sommes allés à l'Acrobranche Nous nous sommes bien amusés Ah, moi aussi j'aime bien sortir Mais pas mes enfants C'est pas du tout leur truc Ils ne veulent rien faire le week-end Ils ne voient personne Et ils ne veulent plus jouer à des jeux de société Ni aller au ciné en famille Leur passion, c'est les jeux vidéo Ah oui, c'est normal Ce sont des ados maintenant Page 21 Vocabulaire Les loisirs Les lieux culturels Le château Le cinéma Le cirque Le monument Le musée Le théâtre Sortir Aller au cirque À un concert À un festival Faire une balade Faire une promenade Faire une visite guidée Visiter une exposition Visiter un monument Visiter un musée Voir une pièce de théâtre Voir un spectacle Les activités en plein air L'acrobranche Le canoë kayak L'escalade Le football Le jardinage Le stand-up paddle La randonnée Les sports aquatiques Les sports nautiques Le vélo La via ferrata Les activités à l'intérieur Le bricolage Les jeux de société Les jeux vidéo Le judo La peinture Pratiquer une activité Bricoler Bricoler Être amateur Être amatrice Être professionnel Faire du vélo Faire de l'escalade Faire de l'acrobranche Faire une compétition de... Faire une randonnée Faire une via ferrata Jardiner Jouer au foot Faire du foot Jouer aux jeux vidéo Peindre un tableau Faire un tableau Regarder une série Regarder un match Page 24 Phonigraphie Les sons U et OU Activité 1 A Tu dis tout B Tu es venu C Tout est doux D Vous avez eu E Tu as lu F Vous êtes pour G Tu lis tout H Vous avez vu Page 24 Activité 4 A Tu as eu un rendez-vous hier soir et tu as dû annuler ta soirée B Nous nous retrouvons où pour les vacances au mois d'août ? Page 24 Activité 5 Salut Julie ! Avec ma cousine Nous avons participé aux journées du patrimoine à Toulouse Nous avons visité des monuments et une exposition de peinture Nous avons eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes Nous nous sommes bien amusés Bisous ! Louise Page 26 Préparation au DELF A2 Exercice 1 1 Mesdames et messieurs, le concert va commencer. Merci d'éteindre vos téléphones portables. 2 La ville de Bordeaux propose des activités pour la semaine du patrimoine. Pour regarder le programme, connectez-vous sur le site internet de la ville. 3 Nous informons les visiteurs que le château va bientôt fermer ses portes. Merci de marcher vers la sortie et bonne fin de journée. 4 Mesdames et messieurs, notre spectacle de cirque va commencer. Merci d'aller vous asseoir à votre place. 5 Bienvenue au centre aquatique. Nous vous informons qu'il est interdit de courir près des piscines. 6 Les inscriptions pour la sortie en canot et kayak sont ouvertes. Venez vite réserver votre place pour la journée à la réception du camping. Unité 2 Je me souviens Page 29, document B Revivre de beaux moments Je cherche l'album photo bleu. Tu sais où les parents le rangent, Aurore ? Oui, dans la bibliothèque. Pourquoi tu le cherches ? Nino veut voir des photos de moi quand j'étais petite. Et moi, j'aime bien replonger dans nos souvenirs d'enfance et d'adolescence. Tu viens les regarder avec nous ? Bonne idée. Ça me plaît bien de revoir ces photos. Tiens Nino, regarde. C'est moi quand je faisais du volet. Ah ! Tu faisais du volet ? Oui, j'adorais ça. Les entraînements, les matchs, mon équipe. Ce sont des souvenirs inoubliables. Ah ! Mais toi aussi, Aurore, tu jouais dans l'équipe. C'est bien toi sur la photo ? Oui, mais pour moi, ce ne sont pas des souvenirs très agréables. J'étais assez mauvaise. Dommage. Et vous étiez où pour ce match ? On était à Valence ou à Lyon. J'ai oublié. On se déplaçait beaucoup. Et là, on partait à l'école, nos cartables sur le dos. Quelle période heureuse ! J'ai des bons souvenirs d'école. Des souvenirs très joyeux. C'est super d'avoir des albums photos et de pouvoir se rappeler ces souvenirs de jeunesse, de famille, de vacances. Oui. Eh bien, c'est parfait si tu aimes faire des albums. Moi, j'ai horreur de ça. L'essence. Les souvenirs. D'adolescence. D'école. D'enfance. De famille. De jeunesse. De vacances. Qualifiez un souvenir. Agréable. Bon. Difficile. Heureux. Inoubliable. Joyeux. Mauvais. Triste. Page 31. Vocabulaire. Activité 3. A. Hum, ça sent bon ! Qu'est-ce que tu prépares ? Une spécialité de mon pays. B. Regarde ! Regarde ! On voit la mer ! C'est magnifique ! C. Il est dans la bibliothèque. Je voudrais montrer notre dernier voyage à Victor. Écoute ! Écoute ! On entend le chant des oiseaux. Page 32. Document E. Quelle expérience ! Quelle expérience ! Bonjour ! Dans notre émission aujourd'hui, nous accueillons Charlotte et Achille. Charlotte est partie en famille cet été en roulotte et Achille a vécu l'expérience des vacances dans les arbres. Alors, quels souvenirs vous gardez de votre expérience ? Un très bon souvenir ! D'habitude, on passe nos vacances sur la côte atlantique en compagnie des mouettes. Cette année, c'était très différent. Alors, racontez-nous, comment ça se passe des vacances en roulotte ? Eh bien, on roule sur des routes de campagne et on profite de la nature et des paysages. On voit beaucoup de champs, de fermes et de prairies. Et vous y dormez, dans la roulotte ? Oui, c'est notre maison pendant les vacances. Vous, Achille, vous avez passé un séjour dans les arbres ? Oui, j'en reviens. Vous êtes content de cette expérience ? Oui et non. Ah ! Pourquoi ? Oui, parce que c'était un rêve d'enfant, mais quand il pleut et qu'il y a des orages, c'est moins sympa. Avec du soleil, c'est très différent. Vous allez recommencer l'expérience ? Non. L'année prochaine, je pense aller dans un chalet en montagne, faire de la randonnée et admirer les lacs, ou marcher dans le désert au milieu des dunes et du sable. Nous, nous pensons faire du camping en Charente-Maritime. Le climat y est agréable, il ne fait pas trop humide et le camping est à côté des plages. Page 35, vocabulaire. Les paysages et la météo. À la mer. À marée basse. À marée haute. La barrière de corail. La côte. La dune. L'île. La mouette. La plage. Le port. Le sable. À la campagne. Le champ. La ferme. La prairie. À la montagne. Le chalet. Le lac. Le sommet. La météo. La canicule. La chaleur. La fraîcheur. Le ciel bleu. Le ciel gris. Le climat. L'orage. L'orage. La pluie. Le soleil. La température. Les degrés. Le temps. Un temps humide. Un temps sec. Un temps gris. Le vent. Page 35. Vocabulaire. Activité 3. A. Oh, regarde les mouettes, Nino ! B. Je ne trouve plus les clés du chalet. C. On fait de très belles balades sur la côte. D. On va visiter cette ferme cet après-midi ? E. J'adore ces paysages avec ces prairies. F. Allez, encore un petit effort. On arrive bientôt au sommet. Page 37. Document I. La tendance rétro. Ça y est, déjà la fin de nos voyages. Mais pour nous rappeler de ces bons moments, nous avons opté cette année pour des posters. Que ce soit à la mer, à la montagne ou en ville, l'affiche rétro est devenue un classique des souvenirs de vacances. Des endroits qui nous ont plu, des endroits où il s'est passé quelque chose de particulier. Ça change de plein d'affiches qu'on peut voir ailleurs. Et puis elles sont belles. Les couleurs sont belles. Ça donne envie de voyager. Dans cette boutique toulousaine, les nouvelles affiches touristiques côtoient celles des années 30. Le vintage revient en force. Ici, les ventes augmentent de 10% chaque année. Ces illustrations se déclinent aussi en carte postale. Chaque destination touristique veut son modèle, comme Carcassonne. Pour la cité médiévale, c'est un outil de promotion indispensable. L'avantage pour nous d'avoir une affiche, avec les gens, repartent avec l'affiche, c'est de se souvenir de Carcassonne, avoir envie de revenir. Deux îles touristiques. En automne. Un grand appartement. Elle en est partie. Dans une école. Chez elle. Le premier été. C'est un petit album photo. Page 38, activités 2 et 3. A. Deux îles touristiques. B. Nous avons regardé. C. Un petit album. D. Elle en est partie. E. En automne. F. Le premier avril. G. Un grand appartement. H. Chez elle. Page 38, activité 4. Nous avons voyagé dans deux îles touristiques. Nous avons dormi dans un petit hôtel. Ma cousine est venue trois jours à l'île Maurice. Elle en est partie en avion le 1er avril pour rentrer chez elle. Unité 3. Comme à la maison. Page 43, document C. Je suis intéressé par votre annonce. Bonjour, je suis intéressé par votre annonce de co-living à Marseille. Bonjour, vous avez déjà fait du co-living ? Non, mais j'aime bien l'idée. Je vois sur l'annonce que la résidence a 18 chambres et studios. C'est grand. Quelle est sa superficie ? Elle fait 760 mètres carrés. Comment elle est organisée ? Au rez-de-chaussée, il y a les espaces communs avec un grand couloir qui sépare le salon qui fait salle à manger et les cuisines. Et c'est pas trop bruyant ? Non, parce que les chambres sont au premier et au deuxième étage. D'accord. Quel est le montant du loyer ? Les chambres sont à 650 euros par mois et les studios à 1090. Est-ce que ça inclut les charges ? Oui, toutes les charges. L'eau, l'électricité, le gaz et le chauffage. Mais aussi l'abonnement à Internet, l'assurance et le ménage. Il y a aussi un garage au sous-sol et un local où vous pouvez mettre votre vélo, si vous avez un vélo. Parfait. Quand est-ce que je peux venir visiter ? Demain à 14h. La maison est au 26 rue des Roses. C'est noté. À demain. Page 45, vocabulaire. Le logement et la location. Les types de logement. Les parties d'un logement. L'immeuble ou la maison. L'annonce immobilière. L'annonce immobilière. Les frais et les services. L'abonnement à Internet. L'assurance. Les charges. Le chauffage. L'eau. L'électricité. Le gaz. Le loyer. Le loyer. Le ménage. Les habitants. Les habitants. La cohabitation. Le colocataire. La colocataire. La colocation. Le locataire. La locataire. Le propriétaire. La propriétaire. La propriétaire. Vivre seule. Vivre en couple. Vivre en colocation. Page 45, vocabulaire. Activité 1. A. Maman, je peux t'aider à cuisiner ? Oui, bien sûr. Regarde, je prépare des pâtes. B. Tu dors ? À 15h30. Oui, je suis au lit parce que je suis un peu malade. C. Papa, tous mes vêtements blancs sont devenus roses. Ah, mais oui. Regarde, tu as mis un tee-shirt rouge avec des tee-shirts blancs. C'est normal. D. Chéri, tu viens manger ? Je suis en train de travailler. J'arrive dans cinq minutes. Page 46, document E. Vivre dans un bus. Aujourd'hui, nous parlons de logements différents. Nina, vous avez choisi de quitter votre appartement en ville pour vivre dans un bus aménagé avec votre mari. Expliquez-nous. Il est comment, ce bus ? Il est confortable. C'est comme un très grand camping-car. Il y a un espace salon avec un canapé lit, une table basse et deux tabourets. Pour la décoration, j'ai mis des rideaux aux fenêtres, des coussins sur le canapé, une étagère avec des plantes, des cadres avec des photos et une horloge. C'est cosy. Et la cuisine ? Elle est moins grande qu'une cuisine classique, mais elle est aussi bien. Il y a l'essentiel. Un four, un évier et un frigo. Pas de lave-vaisselle ? Non. On a moins d'appareils électroménagers que dans notre ancien appartement. Mais on a un lave-linge dans la salle de bain. Le luxe ! Elle est grande ? Assez. Il y a une douche, un lavabo, des toilettes et des rangements. Et vous dormez sur le canapé lit du salon ? Non. On a une chambre. Ça fait quatre pièces dans un bus ? Oui. On a autant de pièces que dans notre ancien appartement. Elles sont petites, mais on est souvent dehors. On sort plus qu'avant. C'est agréable. Donc, vivre dans un bus ? Ce n'est pas moins bien que dans un appartement. Non. Pour moi, c'est mieux. Bien sûr, quand on ne range pas nos affaires, le désordre est pire dans un bus que dans un appartement. Mais de manière générale, c'est très confortable. On a un meilleur cadre de vie. Page 49, vocabulaire. Le mobilier et le cadre de vie. Les meubles. Le bureau. Le canapé. Le canapé. Le divan. Le canapé-lit. La chaise. L'étagère. Le lit une place. Le lit deux places. Le placard. Les rangements. La table. La table basse. La table de chevet. Le tabouret. Le téléviseur. La télé. La décoration. Le cadre. Le cadre photo. Le coussin. L'horloge. La lampe. La plante. Le rideau. L'équipement. Les appareils électroménagers. La couette. La couette. La douche. L'évier. Le four. Le lavabo. Le lave-linge. La machine à laver. Le lave-vaisselle. La machine à café. Le réfrigérateur. Le frigo. La ville et le quartier. L'avenue. Le bâtiment. Les bureaux. Les espaces verts. Le magasin. La rue. Ancien. Ancienne. Animé. Chic. Commerçant. Commerçante. Historique. Populaire. Tranquille. Vivant. Vivante. Page 50. Document G. La ville du quart d'heure. L'urbanisme demain, c'est avec vous. Bonjour Olivier Marin. Bonjour Eric. Mais quel est donc ce concept Olivier, la ville du quart d'heure ? La ville du quart d'heure, c'est le principe de trouver près de chez soi tout ce qui est essentiel pour faire ses courses, pour travailler, pour pratiquer des loisirs, pour se cultiver, pour se soigner à moins de 5 minutes à vélo et à 15 minutes maximum à pied, donc sans prendre la voiture. Alors ce concept de la ville du quart d'heure, est-ce que ça marche ? Le concept commence à s'appliquer un peu partout dans le monde. A Copenhague, au Danemark, à Melbourne, en Australie, à Ottawa, au Canada, et puis en France aussi ça existe. Est-ce que pour autant ça peut s'appliquer partout ? Alors évidemment c'est beaucoup plus compliqué dans les petites villes où la voiture est encore indispensable pour se déplacer, pour se rendre dans un centre commercial. Le modèle est plutôt pensé pour les quartiers des grandes métropoles. C'est loin. C'est loin. Page 52, activité 3. Fille 8 Cuisine Bruit Trois Moins Louer Oui Page 52, activité 4 À Marseille, studio de 33 mètres carrés, situé au troisième étage, dans un quartier pas loin du centre-ville. Il y a une grande pièce principale avec une cuisine équipée, loyer de 560 euros par mois. À louer tout de suite. Page 54, préparation au DELF A2, exercice 3. Bonjour, c'est Manon Ladier. Je vous appelle parce qu'on a des questions pour la location de l'appartement rue Lamartine. Il est à quel étage ? Ce n'est pas écrit dans l'annonce. Et est-ce qu'il y a déjà un lave-linge dans l'appartement ? Parce qu'on n'a pas de machine à laver. Et la troisième chose, c'est... Est-ce qu'il y a un parc ou des espaces verts dans le quartier ? Voilà, c'est tout. Ah non, on voudrait faire la visite jeudi à 15h si c'est possible pour vous. Rappelez-moi quand vous pouvez au 06 09 92 66 65. Merci. Page 54, préparation au DELF A2, exercice 4. Dialogue 1. Ça va ? Super, j'ai trouvé un appartement. Mais c'est génial ! Tu dois être contente. Très ! Allez, je t'invite à dîner, on va fêter ça ! Ah ben, c'est gentil ! Merci ! Dialogue 2 Bonjour, monsieur. Je cherche l'hôtel Solvay. Il est tout prêt. Continuez tout droit sur l'avenue. Vous allez le voir vite. C'est un très beau bâtiment. Merci beaucoup. Dialogue 3 Qu'est-ce que tu fais ? Je fixe l'étagère. Tu veux que je t'aide ? Ah oui, je veux bien. Merci. Dialogue 4 Excusez-moi pour le retard. Je n'ai pas fait attention à l'heure. Je suis désolé. Ben, maintenant vous êtes là. On commence la visite ? Unité 4 Tous pareils, tous différents Page 57, document B Faites des compliments Vous êtes sur RTL RTL Une minute qui peut tout changer Positif pour nous. Précieux conseil de notre coach bien-être Juliette Dumas. Bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Vous nous invitez aujourd'hui à faire des compliments. Oui Stéphane, cette semaine j'ai assisté à une scène touchante dans l'épicerie de mon quartier. Une vieille dame devant moi n'arrivait pas à trouver ce qu'elle cherchait. Alors un des employés est venu l'aider en lui disant Bonjour la plus belle ! Si vous aviez vu son visage s'illuminé, c'était merveilleux. J'imagine l'effet de ce compliment. Oui, ça m'a donné l'idée de vous proposer ce matin et à vous aussi chers auditeurs d'en faire le plus souvent possible. Sans occasion ni raison particulière. Des petits compliments tout simples. Par exemple dire T'es trop fort toi ! Au petit enfant qui s'est enfin lancé du haut du toboggan. La couleur de cette écharpe vous donne une mine exquise à votre voisine si fatiguée. Vous êtes la chance de ma journée au contrôleur qui vous a fait monter in extremis dans le wagon. Vous êtes une fée à l'infirmière de l'hôpital. Ce sont juste des petits mots gentils, dit comme ça en passant, qui ne demandent rien en retour. Un compliment express tout droit sorti du cœur, qui va apporter de la joie, de la bonne humeur, mettre en valeur, encourager, donner confiance. Et faire sourire à 99% celui ou celle à qui vous l'offrez. Ce n'est que du positif, à double sens. Parce que ça va vous faire un bien fou à vous aussi. Vous allez rendre quelqu'un plus joyeux. Voilà une minute qui peut tout changer. Faire des compliments, c'est le conseil du matin signé Juliette Dumas. Faire du 44, faire une taille 44. L'apparence Avoir bonne mine, avoir mauvaise mine, avoir un corps parfait, avoir un corps imparfait. Les canons de beauté, les critères de beauté. Être bien dans sa peau, se sentir bien dans sa peau. Rendre beau, rendre belle. La ressemblance La ressemblance Avoir la tête de l'emploi Être le sosie de Ressembler à La mode Le créateur, la créatrice Défiler Le mannequin, la mannequin Portée des vêtements Portée des vêtements Page 62 Culture Document G L'anthropomorphisme L'anthropomorphisme As-tu déjà réfléchi au fait que quand tu dis que ton chien a de la peine, c'est le même sentiment que nous, les humains, pouvons ressentir? Ce principe d'attribuer des caractéristiques propres aux humains à des animaux ou à des objets s'appelle l'anthropomorphisme. C'est aussi utilisé en littérature pour créer des personnages d'animaux au visage humain, comme le lapin dans Alice au Pays des merveilles, ou encore à Jimmy le cricket dans Pinocchio. Il existe ainsi des expressions dans la langue française qui représentent bien l'anthropomorphisme. Par exemple, lorsque quelqu'un est têtu, nous dirons qu'il est une tête de mule, qu'il a une tête de cochon, ou qu'il est têtu comme un âne. Les éléphants, en raison de leurs instincts, retournent toujours à la même source d'eau, même s'ils parcourent de nombreux kilomètres dans une journée. On dit donc qu'ils se souviennent des endroits qu'ils visitent, c'est pourquoi on les associe à une grande mémoire. Le lynx a naturellement une très bonne vision. On dit donc que quelqu'un a des yeux de lynx lorsqu'il a une vue affûtée ou au figuré lorsqu'il perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas nécessairement. L'anthropomorphisme a permis d'enrichir notre langue avec le temps, tout en simplifiant nos phrases et en créant de belles images dans nos textes. Les traits de caractère Les qualités Chaleureux, chaleureuse Curieux, curieuse Discret, discrète Doux, douce Extraverti Fidèle Fidèle Honnête Indépendant Indépendante Optimiste Ordonné Prudent Prudente Réfléchis Spontané Travailleur Travailleuse Les défauts Autoritaire Bruyant Bruyante Bruyante Envieux Envieuse Inquiet 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 Maniaque de l'ordre Maniaque de la propreté Menteur Menteuse Paresseux 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 Paresseuse Pessimiste Peureux Peureuse Prétentieux Prétentieuse Sans gêne Stupide Superficiel Têtu Expression Avoir des yeux Avoir des yeux De lynx Avoir une mémoire D'éléphant Être têtu Comme une mule Être têtu Comme un âne Page 65 Document I La photo de classe Sortez vos albums photos Aujourd'hui une enquête Pierre sur l'inoubliable photo de classe Et préparons-nous à prendre un coup de vieux 12 millions d'élèves Pose chaque année devant le photographe Pour cette photo de classe De la photo sérieuse À la grimace C'est le grand écart Et ça fait plus d'un siècle et demi que ça dure On en parle Dans Europe 1 Va plus loin ce matin Avec notre spécialiste éducation Virginie Salmène Bonjour Virginie Bonjour D'abord vous nous plongez dans l'ambiance Oui je suis sûre que ça va vous rappeler des souvenirs L'atmosphère de la photo de classe Dans la cour de l'école Ça, ça n'a presque pas bougé Allez prêts enfants Un, deux, trois Maintenant tout doucement On va chuchoter Oui Stiti Un, deux, trois Oui Stiti Encore une autre Un, deux, trois Oui Stiti Voilà ça c'est une très jolie cour d'école du 19ème siècle En région parisienne Et vous l'avez peut-être remarqué Si vous avez des enfants ou des petits-enfants Il y a maintenant d'autres styles de photos En plus de la photo classique Écoutez Et comme vous avez été super sympa On fait une belle photo grimace Et oui la photo grimace Il y a aussi des photos déguisées sur différents thèmes Ou encore des photos avec un dress code Par exemple il faut que chaque élève porte un élément rouge dans sa tenue Mais est-ce que les enfants que vous avez vus se mettent toujours sur leur 31 pour cette photo de classe ? Alors pas tous mais il y a des élèves qui font encore un gros effort pour ce jour-là On va les entendre Ryan, Laurine et Lila Je me suis habillée en costume cravate Parce que la photo de classe c'est chic Alors moi je mets des habits chic Tous les ans je mets un costume Je me suis dit que j'allais me faire une coiffure un peu spéciale Une coache val en laissant des petits cheveux qui restent Mon jean à paillettes Avec mon t-shirt queen J'aimerais bien être bon Mais pas faire trop mon crâneur sur la photo Page 66 Phonigraphie Les voyelles orales et nasales Activité 1 Eau et on A Long L'eau B Peau Pont C Monte Monte Mot Page 66 Activité 1 A et en A Tente Ta B La Lente C Pense Pas Page 66 Activité 1 Activité 1 A et en A A Lait Linge B Mince Mais C C'est Simple Page 66 Activité 2 A C'est le monde C'est le monde de la mode B Il est bon cet acteur Et il est beau C Chaque créateur a sa chance D Ne pense pas trop à tes défauts E Mets tes mains sur tes hanches F Je vais poster 20 nouvelles photos Page 66 Activité 3 A Ce garçon est mignon et il a un beau prénom B Les temps changent Les mannequins sont différentes Pas toujours grandes avec de longues jambes C Un mannequin européen est maintenant célèbre grâce à ce parfum Unité 5 En route vers le futur Page 71 Document B Les innovations du futur Aujourd'hui, nous sommes à la sortie du salon des innovations technologiques de Paris Nous allons demander l'avis des visiteurs Bonjour madame Qu'avez-vous pensé des nouveautés de ce salon ? C'était génial Toutes ces innovations technologiques sont très futuristes Par exemple, j'ai découvert l'imprimante 3D alimentaire Qui sert à créer différents types de plats et de pâtisseries Impressionnant Et comment ça marche ? La machine marche avec un logiciel sur un ordinateur Elle permet de faire des formes et des décorations très originales C'est très pratique Quand j'aurai cette imprimante, je pourrai transformer les légumes en plats amusants pour mes enfants Merci madame Et vous monsieur, quelle est votre découverte préférée ? Moi, c'est le bateau intelligent Je suis impressionné Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez nous expliquer ? C'est un bateau totalement robotisé et autonome Qui fonctionne avec une intelligence artificielle Son moteur électrique marche à l'énergie solaire Il ne peut donc pas tomber en panne On va pouvoir voyager sur ce bateau ? Non, les chercheurs veulent l'utiliser pour étudier les océans C'est une invention très utile pour la planète Page 73 Les sciences et les techniques Le progrès Le chercheur Le chercheur La chercheuse La découverte L'énergie solaire L'évolution Fabriquer L'innovation Inventer L'inventeur L'inventrice L'invention La nouveauté La technologie Les machines L'appareil Le moteur La navette Le robot Le fonctionnement des objets Être en panne Tomber en panne Fonctionner Marcher bien Marcher mal Les caractéristiques des objets Automatique Autonome Électrique Futuriste Indispensable Pratique Robotisé Utile Inutile Les innovations technologiques Le GPS L'hologramme L'imprimante 3D L'intelligence artificielle Le logiciel La reconnaissance faciale Les innovations technologiques imaginaires La soucoupe volante La téléportation Page 74 Document D Accro aux nouvelles technologies Hé Eva ! Tu as vu mes nouvelles photos Sur Instagram ? Non, je n'ai plus Instagram Je me suis désabonné De tous les réseaux sociaux Sérieux ? Pourquoi ? Je ne veux plus perdre mon temps Sur ces applications J'y passais 5 heures par jour Tu te rends compte ? Je suis devenue accro Et j'ai aussi décidé De passer une semaine Sans smartphone Et sans ordinateur Ah bon ? C'est pas vrai ? Tu sais Ce n'est pas bon pour la planète D'envoyer des mails De faire des visios Ou de télécharger des vidéos Tout le temps Oui, je sais Mais tu fais quoi alors ? Plein d'autres choses Je lis Je sors Et quand je vois mes amis On discute sans clavier Et sans écran Et tu n'utilises plus du tout ton PC ? Seulement pour imprimer un document Ou aller sur un site internet Si c'est vraiment indispensable Ça alors ? C'est pas possible ? Moi si je n'ai plus de batterie Et que mon téléphone s'éteint Je panique Tu sais Marine Si tu passes une semaine Sans ordi Et sans smartphone Tu perdras l'habitude Et tu te sentiras mieux Quoi ? Ça ne va pas ? Si je fais ça Je ferai comment Pour communiquer avec mes amis ? Page 77 Vocabulaire Les technologies de la communication Le téléphone L'appel La batterie Le selfie Le smartphone Le SMS Le texto Le téléphone fixe Le téléphone portable Téléphoner Contacter quelqu'un Décrocher Raccrocher Éteindre Allumer Être joignable Répondre au téléphone Téléphoner à quelqu'un Appeler quelqu'un L'informatique Le clavier La clé USB L'écran L'imprimante Imprimer Le PC L'ordinateur La souris Internet L'appli L'application Se connecter Se désabonner En ligne Envoyer un courriel Faire une visio Faire une visioconférence Le mail L'e-mail Le courriel Le réseau social Le site Internet Télécharger un document Télécharger une vidéo Télécharger une photo Page 79 Documents I Rendez-vous à la RoboCup C'est l'heure de notre chronique technologie avec Julien Barret qui va nous parler de football Oui, mais pas de football classique. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de la RoboCup ? C'est une coupe du monde de robots. Elle a lieu chaque année et rassemble 45 pays. Je suis ici avec Olivier Ly, chercheur à l'Université de Bordeaux, où il a créé l'équipe de France de robots. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment se passe un tournoi de foot robotique ? Alors, il y a plusieurs catégories de robots. Dans chaque match, deux équipes de quatre robots s'affrontent. Les robots se repèrent sur le terrain avec des capteurs et des caméras. Impressionnant. Et la France a gagné combien de compétitions ? Jusqu'à présent, on a gagné quatre compétitions. Et maintenant, on rêve de battre l'équipe humaine championne du monde d'ici 2050. Et vous pensez que c'est possible ? Oui, car on améliore nos robots chaque année. En 2050, on espère qu'ils seront très performants. On verra en 2050. Mais avant, on vous donne rendez-vous à la prochaine RoboCup qui aura lieu à Bordeaux en 2023. J'espère que la France gagnera la prochaine compétition. Merci Julien et Olivier. Page 80. Les groupes consonantiques. Activité 1 Page 80. Activité 2 A. Libre, le bras, bravo. B. Sucre, sucré, crie. C. Entendre, à droite, droit. D. Tigre, degrés, gris. E. Chypre, appris, pris. F. Autre, attrape, 3. Page 80. Activité 3. A. Je vivrai à Rio. B. Tu vendras un robot. C. Il viendra au cirque. D. Nous travaillerons au restaurant. E. Vous répondrez au courrier. F. Elles offriront un ordinateur. Page 80. Activité 4. A. Sport, spécial, spectacle. B. Stade, station, stylo. C. Ski, scolaire, scandale. Page 80. Activité 5. Imaginez Grenoble en 2080. Une ville connectée, avec des transports électriques autonomes, des logements avec de l'intelligence artificielle, des écoles avec des professeurs en hologramme, de nombreux robots avec des programmes performants. Une ville très pratique, agréable et incroyable. Unité 6. En cuisine. Page 84. Document B. De délicieux couscous. Aujourd'hui, dans Bon Appétit, j'accueille Karim Shehab, cuisinier et traiteur, qui va nous parler de son couscous. Bonjour Karim. Bonjour. Alors, il existe beaucoup de recettes de couscous. Quel est le couscous que vous proposez à la vente à emporter ? En fait, je n'en propose pas un, mais trois. J'ai un couscous à la viande, avec du poulet, du bœuf ou du mouton. Je fais aussi un couscous de poisson, avec du saumon ou du collin et des crevettes. Et pour les végétariens, j'en prépare un avec des œufs. Dans ces trois couscous, il y a de la semoule et des pois chiches, accompagnés de légumes. Quels légumes ? Dans le couscous à la viande, je mets des oignons, des navets, des carottes et du céleri. Dans le couscous de poisson, je mets des courgettes et des poivrons. Et dans mon couscous végétarien, je mets tous ces légumes, plus des aubergines et des amandes grillées. Ah ! Vous ne mettez pas de raisin sec ? Si, j'en mets dans tous mes couscous. Ça donne un petit goût sucré. Et comme épices ? J'utilise beaucoup de cumin, mais aussi du safran et de la coriandre. Et toujours une pincée de cannelle, de noix de muscade ou de gingembre. Hum, ça donne faim ! J'invite donc les auditeurs et auditrices à commander et déguster vos délicieux couscous. Page 87, vocabulaire Les aliments Les légumes Les légumes secs La farine La farine Les lentilles Les pois chiches Le riz La semoule Les fruits Les fruits secs L'amandes 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 La banane La framboise La groseille La groseille Le kiwi La mûre La myrtille La poire La prune Les raisins secs Les viandes Les viandes Le bœuf Le mouton Le poulet Les poissons et fruits de mer Le collin Les crevettes Le saumon Les herbes et les épices La cannelle La coriandre Le cumin Le curcuma Le gingembre La menthe La muscade Le safran Les quantités Une barquette De framboise Une botte D'oignon Une boule De glace Un bouquet De menthe Une feuille De menthe Une pincée De sel Une tablette De chocolat Les actions Sur les aliments Ajouter Couper Couper En morceaux Faire cuire Laver Mélanger Mettre au four Enfourner Préchauffer le four Préparer Laissez refroidir Servir Sortir du four Verser Page 88 Document E On mange On mange où ? J'ai faim On va manger ? On peut aller au coin de la rue ? Oh non ! C'est un fast-food C'est hyper gras Et puis c'est fade Les plats n'ont pas de goût Toi, de toute façon, t'aimes rien T'es difficile Je ne suis pas difficile Je ne suis pas difficile Je suis un gourmet J'aime la grande cuisine C'est tout T'es gourmand surtout T'as mangé tout le fondant au chocolat Moi ? Je l'ai juste goûté Pour voir Mais ça vous dit d'aller au resto de la place ? Bof ! Le service est nul La dernière fois, mon steak saignant est arrivé trop cuit Parce que tu l'as demandé à point ? Non, j'ai bien dit saignant Et puis les serveurs ne sont pas du tout aimables Tu laisses toujours un pourboire Je ne comprends pas pourquoi Parce que moi, j'ai très bien mangé Je me suis régalé On commande un plat chez le traiteur alors ? Euh... Lundi dernier, le gratin était congelé La ratatouille était brûlée Et le flan était amer Il n'était pas amer, il était acide Bon, ben on va cuisiner nous-mêmes alors On se fait des pâtes ? Ça marche Je fais une sauce tomate aux champignons Non, surtout pas Je suis allergique aux champignons Page 89, grammaire Activité 2 1. Nous rappelons qu'il est interdit de boire et de manger dans le musée 2. S'il y a du gluten dans vos plats Vous devez mettre ce logo 3. Ne vous asseyez pas ici Un groupe a réservé cette table 4. Ne buvez pas l'eau de ce robinet Elle n'est pas potable Page 90 Culture Document G Ona Vegan et étoilé C'est l'heure du Social Lab avec vous Salutations Valère Coréa Salut Eric Oui et nous allons en cuisine cette semaine Avec une chef étoilée au Michelin Claire Vallée qui est à l'origine d'un petit tremblement de terre dans le monde de la gastronomie Pour la première fois au monde, un restaurant vegan a reçu non pas une mais deux étoiles Une rouge et une verte pour son engagement environnemental On pourrait donc manger bien et sans viande Alors Ona, O-N-A c'est donc le nom de ce restaurant Ona ça signifie quoi ? Origine non animale avec une démarche globale derrière du végétal, du local, de l'artisanal Et une belle histoire pour Claire Vallée qui s'est lancée dans cette aventure il y a quelques années Avec de belles idées et une énergie communicative Alors Valère, ce restaurant végétal étoilé, pour le porte-monnaie, est-ce que c'est accessible ? Alors c'était avant l'étoile mais Claire Vallée va rester dans cette démarche 24 euros la formule le midi, 59 euros le soir avec quand même 10 plats Et c'est d'ailleurs un sujet sur lequel Claire Vallée est vigilante Et puis par ailleurs, elle estime que 95% de ses clients ne sont pas végétariens Mais viennent par curiosité et en principe ça se passe plutôt bien Il faut dire qu'elle a quelques arguments Fermez les yeux C'est un palais de choux fleurs rôties avec des baies de batac Du curcuma frais et de l'huile de courge Par dessus on viendrait mettre un tartare d'algues au citron caviar et au sésame torréfié Une tuile de farine de sarrasin et un bouillon citronnel et safran Page 91, vocabulaire La restauration Les lieux Le bistrot La brasserie Le fast-food Le restaurant étoilé Le restaurant gastronomique Le restaurant végan Le restaurant végétarien Le traiteur La restauration À emporter Sur place L'ambiance Commander des plats Fait maison La nappe Le pourboire Les produits frais Les produits de qualité Le serveur La serveuse Le service Le tablier Les plats Le bœuf bourguignon Le bouillon La choucroute Le clafoutis Le confit Le couscous Les crêpes Le flan Le fondant au chocolat Le gratin Le pâté Le pâté Les poireaux Vinaigrettes Le pot au feu La purée La ratatouille Les saucisses Le tartare de bœuf Le tartare d'algues La tartiflette La cuisson de la viande La cuisson de la viande Appoint Bien cuit Bien cuite Saignant Saignante Les goûts et sensations Acides Amers Épicés Pimentés Fades Goutteux Goutteuses Gras Grasse Salés Sucrés Manger Dégustés Dégustés Goûter Grignoter Se régaler Les personnes Allergiques à Difficiles Gourmands Gourmandes Gourmets Véganes Végétariens Végétariennes Page 92 Document H Dans un restaurant Antillais Vous avez choisi ? En entrée, je voudrais des samosas au thon. Et pour moi, une salade tropicale, sans avocat si possible. C'est noté. Et après, on ne sait pas encore. Quel est le plat du jour ? C'est un steak de dorade à la sauce maracuja. La sauce maracuja ? Qu'est-ce que c'est ? C'est épicé ? C'est une sauce aux fruits de la passion avec du beurre. Ce n'est pas pimenté. C'est très doux. Très bien. Je vais prendre ça. Comme accompagnement, vous préférez du riz ou de la salade ? De la salade. Ça ira très bien. D'accord. Et pour vous, madame ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? Si vous aimez la viande, je vous conseille le colombo. C'est la spécialité de la maison. Alors, je me laisse tenter par un colombo. Ça vous a plu ? Oui, c'était très bon. Vous prendrez des desserts ? Oui. C'est quoi le tourment d'amour ? C'est un gâteau à la noix de coco. Super. Je vais goûter ça. Moi aussi. Ah, euh, désolé. Il ne m'en reste qu'un. C'est pas grave. On le partagera. Ça marche. Je vous l'apporte. Page 94. Phonigraphie. L'intonation expressive. Activité 1. A. C'est étonnant. B. C'est délicieux. C. C'est une honte. D. C'est incroyable. E. C'est scandaleux. F. C'est dommage. G. C'est génial. H. Oh zut, c'est déjà fini. Page 94. Activité 2. A. J'ai trouvé que les plats étaient mauvais. C'est scandaleux de payer aussi cher. B. Un régal. De l'apéritif jusqu'au dessert. C. Je n'ai pas pu goûter certains plats. C'est dommage. D. Nous avons pris deux menus du jour et c'était délicieux. E. Il faut patienter plus d'une demi-heure entre chaque plat. C'est une honte. F. Les plats ont des saveurs très particulières. C'est incroyable. G. Il y a une très bonne ambiance. C'est génial. H. C'est étonnant de découvrir tous ces plats épicés.